Vous pouvez nous restituer le personnage en quelques mots, et vous donner l'eau à la bouche pour découvrir cet ouvrage. Oui, c'est un homme qui a eu plusieurs carrières, qui a fait d'abord la théologie, et qui a ensuite la chance historique de Buisson, qui est aussi celle de la France, les deux destins, je dirais, se sont construits en parallèle. À partir de la défaite de 1970, il rentre en France, de Suisse, où il était allé enseigner, et il va devenir le spécialiste de la pédagogie française. Il va devenir, de 1873 à 1896, le spécialiste français de la pédagogie, avec une connaissance littéralement mondiale, parce qu'il a subi des élections universelles, et surtout, au moment, et c'est capital, au moment où s'installe la vraie république, celle qu'on appelait la République républicain, celle de Jules Ferry, en 1879. Jules Ferry est ministre, Buisson ne sera jamais ministre. Ce qui peut expliquer, peut-être, qu'il soit tombé dans l'oubli à un moment, mais il a eu un poste, il faut bien le dire, beaucoup plus long et beaucoup plus important et fondamental que celui d'un ministre. Il a été, pendant 17 années, à une époque où il fallait tout faire en France, il fallait vraiment bâtir une nouvelle école, il a été directeur d'enseignement primaire. Et c'est le patron. C'est le patron, c'est le patron de l'ensemble des écoles de France, depuis des écoles maternelles jusqu'aux écoles normales supérieures, c'est le patron des hussards noirs de la République, c'est l'homme qui reste, c'est l'homme qui s'occupe de tout ce qui est de la législation, à la fois, je dirais, les grandes idées, mais aussi le détail, le grain quotidien de l'administration d'une école dont la France attendait, je crois qu'elle n'a pas été d'ailleurs déçue, dont elle attendait une restauration de sa grandeur, dont elle attendait, en fait, l'installation de la République durable. C'est une laïcité, je dirais pas que c'est une laïcité religieuse, mais c'est une laïcité qui se pose à la question de la spiritualité, qui considère que, c'est une formule de son ami Pécaud, qu'une société ne vit pas seulement, on dirigeait les statistiques, que ce soit celle du chômage, du commerce extérieur, mais qu'elle vit aussi de grandes questions, questions du sens de la vie, de la mort, et qu'il ne faut pas hésiter à poser ces questions-là. Et donc, la laïcité de Buisson, c'est surtout pas l'antiquéricalisme plat, et c'est pas non plus une laïcité que la France connaîtra plus tard, de silence complet sur tout ce qui est de l'ordre du spirituel. C'est une laïcité dont il avait vu des exemples très concrets dans des pays protestants, il faut être clair, je pense à la Suisse, je pense aux Etats-Unis d'Amérique, on sait très bien combien les Etats-Unis d'Amérique sont un pays laïc, mais une laïcité qui est très différente de la nôtre. Et je crois que la laïcité que Buisson a tenté d'importer, d'un succès en France, elle est plutôt sur le modèle américain, que sur le modèle qui va finir par l'emporter en France, parce que la France, pour le dire vite, c'est un pays catholique, et qui est sortie de ce catholicisme, comme on sort souvent d'un pays catholique, par une sorte de congé net donné à Dieu. Et donc une laïcité de silence sur Dieu, qui n'était pas celle qu'aurait voulu, et qui l'a su si bien définir, notamment dans son expérience de la pédagogie, Buisson. Merci pour cet éclairage, Patrick Habanel. Je rappelle que vous êtes l'auteur de ce Ferdinand Buisson, publié aux éditions Labor et Fidèles, que j'invite nos lecteurs à découvrir, sans plus attendre, c'est un véritable monument pour découvrir ce moment Buisson. Alors, Patrick Habanel, on a l'habitude, ici on est dans les salons à Bois-Doux, de la mairie du Naudienne, et vous participez à une conférence animée par vous-même et Frédéric Ancel sur les branlements nationaux et laïcs, mais on a toujours l'habitude de demander à nos conférenciers quel a été le livre qui a marqué leur carrière, pas forcément un livre d'histoire d'ailleurs, mais un livre qui les a inspirés, qui a marqué leur conscience, particulièrement par le jeu d'écriture, par la langue. Alors, au risque de vous surprendre, ce n'est pas le livre d'histoire, je pourrais citer beaucoup de livres de littérature qui a été ma passion de jeunesse, mais je vais en choisir un, je pourrais citer l'œuvre de Giono, je vais choisir un livre qui a eu le prix Goncourt, mais ce n'est pas pour cela qu'il est à mon sens capital, c'est ce livre paru en 1972 de Jean Carrière, L'Éperieux de Meux, et qui est un livre qui disait, j'ai grandi dans le désespoir, je dirais, renforcé par ce livre, c'est un livre qui disait la mort d'un monde, la mort d'une civilisation, je pèse mes mots, il se trouve qu'il s'agissait des sévènes protestantes, mais Carrière disait la fin d'une culture, la fin d'une vision du monde, la fin d'un paysage, un peu comme un film qui m'avait bouleversé quelques années après, le film du cinéaste kurde Guné, qui dans Le Troupeau disait aussi « La fin d'une civilisation », c'est-à-dire aussi bien d'une agriculture, d'une économie, d'un paysage, qu'une vision du monde. Et ce livre m'a marqué, et je dirais qu'il a un certainement une forme de désespoir dans cette fin du monde, qu'il savait raconter dans son très belle langue, qui était plutôt une langue à la Giono. Alors plus récemment, est-ce qu'il y a un livre aussi aujourd'hui qui renouvelle vos travaux, qui vous inspire dans l'écriture, ou au contraire, qui vous détend ? Alors là, je cite un livre d'histoire, cette fois-ci, et sans doute le livre d'histoire qui m'a le plus marqué ces dernières années, j'avais été membre du jury de la soutenance de ce qui est ensuite et de ce livre, c'est le livre qui passe pour un classique alors qu'il y a quelques années, l'ouvrage de cet ami, Yvanja Blanca, « L'histoire des grands banques » je n'ai pas eu, parce que c'est l'une des plus belles reconstructions contre la négation même de l'existence des Juifs, et c'est une sorte d'enquête à la fois historique, au sens fort du terme, policière si on veut, métaphysique, d'un homme d'aujourd'hui, d'un homme jeune d'aujourd'hui qui part en quête de ses grands-parents qui ont été fauchés par la Shoah quand ils avaient une trentaine d'années, ils avaient réussi à sauver en les cachant leurs enfants, dont le père et la tante de Yvanja Blanca, il a reconstitué dans une sorte d'histoire, enquête au sens plus fort du terme, y compris jusqu'au dernier moment, tel qu'il a pu les imaginer comme historiens, de sa grand-mère, gazée dès son arrivée, et de son grand-père qui lui a survécu quelques jours ou quelques semaines dans les fameuses « Zonderkommando » dont ces Juifs qui nettoyaient les chambres à gaz. Et je trouve que ce livre est un modèle de, je dirais, du pouvoir de l'histoire contre la mort et la négation symbolisée par la Shoah. Parfait, merci. Yvanja Blanca, c'est celui qui vient de publier, Laetitia. Qui, dans une sorte aussi de reconstitution d'une vie qui, là, n'a pas été brisée par la Shoah, un cataclysme européen, mais qui a été brisée simplement par l'égoïsme et la méchanceté de l'être humain. Et je crois que c'est la même démarche de la banca. C'est ça. Merci beaucoup, Patrick Spanel. Merci à vous.